Salut salut dans la vidéo précédente je vous ai montré comment insérer des graphiques sur microsoft excel que ce soit des camemberts, des diagrammes en bande ou alors des images de point. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment représenter pratiquement l'évolution de grandeur sous microsoft excel. Pour cela je vais prendre deux exemples. Le premier exemple sera l'exemple du chiffre d'affaires d'une entreprise. Vous voulez par exemple analyser l'évolution du chiffre d'affaires de votre entreprise à travers une représentation graphique. Nous avons là le chiffre d'affaires d'une entreprise de 1993 à 2019. Pour pouvoir représenter graphiquement ce chiffre d'affaires là, il nous suffit de sélectionner notre plage correspondant et puis d'aller dans l'onglet insertion. Lorsque nous sommes prêt dans l'onglet insertion, aller tout simplement dans ce symbole là qui n'est pas différent du symbole que nous avons utilisé pour le miage de point. Nous allons faire le miage de point et utiliser les segments nous pourrons sans les lier par les segments. Nous allons choisir cette option pour pouvoir lier nos différents graphiques par un segment. Vous voyez que le chiffre d'affaires a été représenté. On peut observer une tendance à la hausse du chiffre d'affaires de 1999 à 2019. Vous voyez que nos chiffres d'affaires sont représentés. L'année est représentée par défaut sur l'axe des ordonnées. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, vous pouvez choisir de faire un graphique quadrié, coloré, vous pouvez choisir les différentes options. On a là le chiffre d'affaires en titre. Vous pouvez modifier le titre. Vous pouvez également ajouter, retirer le titre. Voilà. Donc, ajouter un titre aux axes, on peut dire que là, c'est pas vraiment nécessaire. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est l'exemple du chiffre d'affaires de trois entreprises. Vous pouvez faire, par exemple, une analyse comparative sur les années en question. Vous pouvez tout simplement sélectionner, comme tout à l'heure, les plages correspondant à l'année au chiffre d'affaires des différentes entreprises, d'entreprises 1, 2 et 3. Voilà. Il y a une insertion. Nous allons également aller dans là, sélectionner le liaison. Et donc, par défaut, la première variable sélectionnée est représentée sur l'axe des offices et les autres variables. En ordonnées, on peut comparer le chiffre d'affaires de l'entreprise 1, qui est croissant et rejoindre le niveau, à peu près le niveau de l'entreprise 3, qui était à un niveau plus élevé en 2019 et qui a connu une décroissance, alors que le chiffre d'affaires de l'entreprise 2 également a une tendance similaire à celle de l'entreprise 1, mais avec un niveau légèrement bas. Donc, c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a été utile dans les sessions de groupe d'évolution de grandeur, qui peut vous être utile dans une analyse comparative.